Le Conseil agricole dédié aux producteurs d'Anacarde constitue la phase opérationnelle de l'axe stratégique de la réforme de la filière relative à l'encadrement des producteurs de cette filière. Démarré en 2014, le programme est exécuté grâce à une convention tripartite entre le Conseil du coton et de l'Anacarde, le Fonds interprofessionnel pour la recherche et le Conseil agricole et l'Agence nationale d'appui au développement rural. Ce programme a d'ailleurs permis à l'ANADER de former plus de 300 000 producteurs aux bonnes pratiques agricoles à travers des outils de vulgarisation. Pour accompagner l'institution, le Conseil du coton et de l'Anacarde et des partenaires techniques et financiers ont donc mis un kit de matériel de formation à sa disposition. Kit composé entre autres de tronçonneuses, pulvérisateurs, décamètres, machettes et bottes. Les anacardiers, les premiers ont été plantés dans les années 60. Et donc ces anacardiers ont un certain âge et ont pris un certain volume. Et lorsqu'il s'agit donc de les mettre aux normes techniques, à savoir donc 100 plants à l'hectare et avec, j'allais dire, un import de cimes relativement productifs, ça devient extrêmement compliqué pour les producteurs de travailler manuellement. Selon le directeur général de l'ANADER, ce don va faciliter les réalisations des différentes opérations sur les terrains. Quand il s'agissait de conseillers aux producteurs d'élaguer cette implantation avec des haches ou des machettes, c'était véritablement pénible. Et avec une tronçonneuse, nous avons nos 274 agents d'encadrement qui sont sur le terrain, vont être équipés de ce kit-là pour pouvoir vraiment servir dans leur localité, à pouvoir faire appliquer encore ce thème-là qui est un élément de bonne pratique agricole. Le programme prévoit en outre la mise en place de 274 parcelles pilotes à travers tout le verger ivoirien. Le programme prévoit en outre la mise en place de 284 parcelles pilotes à travers tout le verger.